Maris a toujours été une fille assez discrète, qui osait pas, qui voulait pas se faire remarquer, comme une petite souris qui voulait jamais qu'on la voit. Elle avait tout le temps peur. Elle voulait arrêter les études à la fin du collège. Elle pensait qu'elle trouverait jamais du travail. Puis un jour, elle a eu le déclic. Le déclic. C'est sûrement la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est comme si j'étais plus moi. Ou comme si j'étais moi, mais en trois fois plus évoluée et déterminée. Maintenant, j'ai envie de foncer. De prendre des risques. D'oser. De ne plus avoir peur d'échouer. D'arrêter de me mettre des barrières là où personne n'en a posé. Il n'est jamais trop tard pour évoluer, comme on dit. Je suis passée de la petite fille timide, à celle qui ose tout quitter à ne pas endormir la nuit. De celle qui avait peur de tout, à celle qui n'avait plus honte de s'imposer. Je me suis rendue compte qu'il n'y aurait pas toujours quelqu'un pour nous tirer. Pour nous dire quoi faire, ou même où on doit aller. Je me suis rendue compte que si je voulais me construire, oser ou vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain, c'était le moment ou jamais. Qu'on ne vivait pas 107 ans. Et qu'on finirait nous aussi par partir au bout d'un certain temps. Je vais aller la chercher, ma réussite. Qu'on m'aide ou non. Qu'on me dissuade d'abandonner. Qu'on m'impose des conditions. J'irai la chercher. Et si je la veux, je l'aurai. Aujourd'hui, j'ai plus envie d'attendre. J'ai plus le temps de rester là, à envier ceux qui ont la vie dont je rêve sans même me donner les moyens d'y arriver. Je veux pouvoir être fière de moi. Ne rien regretter et me dire que si je devais mourir demain, j'ai eu la vie que je voulais. Pouvoir raconter à mes enfants les défis que je me suis lancé. Les risques que j'ai pris et les anecdotes rigolotes à ce sujet. Aujourd'hui, je l'ai eu ce déclic. Et je ne suis pas peu fière d'évoluer. J'ai envie de ne jamais arrêter de bosser pour ce que j'aime. De ne jamais me sentir fatiguée. De toujours vouloir tout arracher. Et je te souhaite à toi aussi de l'avoir. Ce déclic.